Par la force des arbres, de Édouard Cortès, lu par Philippe Saulier À six mètres, je vis seul dans les branches d'un chêne. C'est le printemps. J'ai poussé la trappe qui m'ouvre le pays sylvestre, épaisse, ronde, elle est découpée dans le parquet, quasiment invisible une fois fermée derrière moi. Je suis entré dans ma cabane pour un long séjour de silence. Perché dans un arbre, j'ai la ferme intention de renaître avec lui. Je vais nicher dans cette cachette construite de mes mains. Entre quatre branches, l'abri de bois et de verre me protège des regards et du bruit. Un lieu rare, inespéré dans mon état. Je me sentais fatigué du monde d'en bas et de moi-même. Je suis donc monté là-haut. Les autres sans doute aussi s'étaient lassés de moi. J'entreprends une métamorphose à l'ombre des forêts. Je veux voir à hauteur d'arbre. Ce 21 mars, au matin, j'ai étreint ma femme et mes enfants, enfilé mes bottes, supprimé mes comptes sur les réseaux sociaux, envoyé promener 1500 amis invraisemblables pour en garder quatre ou cinq vrais. Sur ma messagerie électronique, j'ai programmé une réponse d'absence. J'ai laissé mon téléphone à la maison, pris mon couteau et suis parti en forêt. À presque quarante ans, j'ai beaucoup de doutes sur mes certitudes et peu de convictions sur mes illusions. Éloigné des hommes, je suis décidé à arracher tout ce lierre qui m'étouffe. Quand la mort approchera, j'aimerais pouvoir répondre sans crainte et j'eus assez d'audace pour suivre mon étoile. Mon chêne n'est pas un colosse de troncet, mais il aurait fait une belle poutre à Notre-Dame de Paris dans feu sa charpente, dite « la forêt ». C'est un arbre puissant, dominant tous les autres par l'âge et la hauteur, dans un massif forestier du Périgord. Mes bras ne font pas le tour de sa large taille. Une branche maîtresse pousse sa cime à une quinzaine de mètres. « Je l'ai aimé, d'instinct, pour le charme de son port presque cavalier, calme, élancé, droit. » Il fait figure de grand-père à côté de ses proches qu'ils surpassent tous. Élevé sur les derniers contreforts du massif central, peut-être a-t-il entre cent vingt et cent quarante ans. C'est dire sa sagesse. Un doyen solidement ancré dans le cause calcaire. Il a démarré sa vie, frêle plantule, au temps où Pasteur inventait des vaccins, a été jeune pousse quand s'élevait la tour Eiffel, étendu ses bras dans les fracas de Verdun puis d'Hiroshima. Adulte, il s'épanouit au temps d'Internet et du Big Data, lui, le maître de la légèreté et de l'enracinement. Sa force et son harmonie me rassurent. Couronné d'une dense ramure, il trône au point haut d'une colline à deux cent quatre-vingt mètres. Je me soumets à ses lois naturelles, il m'ouvre son royaume. Noir, couleur d'un des plus beaux coins de France, le Périgord noir, ancien comté qui doit sa coloration aux arbres. Les chaînes se teintent de nuit et composent l'hiver des forêts sombres qui s'enchantent à midi. Les lauses des toits des maisons se griment aussi de cette palette. Au pays de Cro-Magnon, des grottes de Lascaux, des châteaux de la Dordogne, au pays de la Boissie, de Montaigne, des pommes de terre sarladèses, du Mont Basillac, mon idée de vivre reclus dans les houppiers, loin de ces délices terrestres, peut paraître scandaleuse. Je ne connais aucun endroit au monde où, en période de crise, on hésite, quand il faut se serrer la ceinture, entre la truffe et le foie gras. Toute une civilisation est née dans l'humus des chaînes du Kersi. C'est à leur racine que se cache la truffe noire que j'aime à caver avec mon chien. C'est dans ce berceau de France, celui des souterrains médiévaux du Paluel, de la Vierge Noire de Rocamadour, des duels du Hussard Fournier, de Tounins, roi de Patagonie, des expéditions de la Rigaudie, des noix et des arbres truffiés, que j'ai planté mes souvenirs d'enfance. Les faunes et les sylvains m'ont lié au pays de de la servitude volontaire. Cet ancrage m'a-t-il accordé une certaine latitude dans mes chemins ? La lecture de la Boétie m'invite à plonger dans le vert. Le chêne, pas les chênes.